Dis-moi, j'ai jamais compris son panafricanisme, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va te retirer le passeport français, tu pleures, tout sauf mon passeport français, pourquoi? Parce que tu sais que si tu es retrouvé dans la merde, excuse-moi, hors de ton pays, la France, la France sera obligée d'intervenir parce que tu es citoyen français, non seulement ça, tu es français. Tu sais très bien que la prison en français, c'est mieux que la prison dans les pays africains, tu aimes trop l'Afrique, tu es contre tout, le colonialisme et tout et tout, les bons africains, les vrais, les mâles, ceux-mêmes qu'ils se sentent, comment dire ça, africains dans le sang, dans la peau, dans la tête, ils n'ont pas besoin de dire que je ne suis panafricain. Il ne demandait jamais la nationalité. Tu vas me dire que oui, vous allez me dire que oui, qu'il est né en France. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des pays qui ont les doubles nationalités, je crois que lui, il a le droit à la double nationalité. Et quand tu as la double nationalité, ça veut dire que tu peux choisir d'utiliser plus un passeport qu'un autre. Pardon, pourquoi maintenant qu'on veut lui retirer son passeport français? Il dit tout, sauf mon passeport français. Déjà, être français, c'est bien. Être français, c'est intéressant. Être français, c'est différent. On se sent heureux d'être français. On peut lutter comme ça pour garder son passeport français. Les gens, tous ces pseudo panafricanistes du XXIe siècle, ils se font bien de l'argent dans leur affaire. Lui, il ne travaille pas tous les jours dans deux, trois avions. Il paye sa commande jusqu'à ce qu'il a un staff qui se déplace. Vous êtes là. Vous aussi, vous suivez. C'est un panafricaniste. La partie qui m'a déçue, c'est quand on a dit qu'on retirait le passeport. Il disait tout, sauf mon passeport. C'est là qu'on a, en tapis, je suis tombée, gars. A bisous. C'est là qu'on a dit qu'il a un an.